La question suivante concerne un hommage à la mémoire de notre regrettée Marielle Frédéric Turpeau. Je l'appelais mon homologue, elle m'appelait son homologue aussi, c'est assez rigolo. Et sa disparition évidemment nous a tous peinés, mais rappelé des bons souvenirs aussi. Pas sa disparition, mais le fait de penser à elle nous a aussi rappelé des souvenirs rigolos. Et donc la parole est à Christian Noury. Oui, monsieur le maire, la façon dont vous avez eu de présenter Marielle Frédéric Turpeau correspond tout à fait, c'était votre homologue. Nous l'aimions tous, nous connaissions son humanité, sa densité d'âme, son humour, je me souviens, sa générosité. Je me souviens un été, j'avais une casquette avec la visière, elle m'a dit donne moi ta casquette, elle m'avait fait un petit dessin. Depuis je ne la mets plus parce que j'ai peur de l'abîmer. Donc c'était une femme merveilleuse. Donc monsieur le maire, j'ajoute qu'elle participait à la culture populaire montmartoise au sens noble du terme, et pas au sens péjoratif du terme populaire. Et en plus elle avait une profondeur d'âme. Elle, alors je ne dis pas ça parce qu'elle portait mon nom, mais elle organisait les conférences honorées philo, et donc ajoutée à son humour, je crois que c'était une personne à la personnalité très étendue et dense. Et donc je voulais savoir, monsieur le maire, ce que vous envisagiez de faire pour que Marielle Frédic-Turpeau soit, j'allais dire, honorée. Enfin vous avez compris ce que je veux dire, dans notre arrondissement. Et bien entendu, toutes les décisions que vous prendrez, nous en serions d'accord. Merci beaucoup. Daniel Prémel. Oui, merci monsieur honoré de cette question. Votre question est l'occasion, dans ce conseil, d'avoir une pensée à madame le maire, oui, madame le maire de la commune libre de Montmartre. Marielle Frédéric-Turpeau, qui vient de rejoindre le mardi 19 mars, le 29 Vendôme 232 de l'ère républicaine, les anges qu'elle dessinait si délicatement. Marielle écrivait. Elle a publié plusieurs ouvrages, illustré des recueils de poèmes, dessiné des affiches, rédigé des articles et écrit des poèmes. Admiratrice de Louise Michel et de Sainte-Thérèse de Lisieux, alliance improbable de Pierre d'Acte et de Saint Vincent de Paul, d'Alphonse Allais et du pape François, du Sacré-Cœur de Jésus et de la commune de Paris. Et bien tout ça, toutes ces facettes, c'était Marielle. Et il me revient aujourd'hui son image avec sa célèbre casquette, où nous étions côte à côte pour l'illumination de la place du Tertre de cette année. Oui, monsieur Honoré, il nous semble important que le 18e arrondissement honore la mémoire de Marielle Frédéric-Turpeau. Et nous proposons de nous rapprocher de la commune libre de Montmartre, qui a le projet, elle a déjà le projet d'honorer Marielle en novembre, pour voir comment la mairie peut être associée à cette initiative, tout en respectant évidemment la préséance de l'association. Alors bien entendu, on fera parvenir toutes les démarches que nous faisons, et nous retrouverons, je suis sûre, nombreux à cet hommage qui lui sera fait en novembre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, et encore une pensée pour Marielle Frédéric, pour son fils aussi, et puis pour tous nos amis de la commune, et tous les Montmartre-Trois qui vont trouver qu'il manque une figure dans nos réunions. Merci. Merci. Merci.